Musique Salut tout le monde c'est Tommy Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite partie En flambeur donc en parieur pro Sur Call of Duty Black Ops Donc je pense que vous l'avez compris C'est les matchs à Paris Donc qu'on ne voit pas tellement Et encore moins justement Les parieurs fous Je ne sais pas si c'est vraiment parieur fou Mais Les flambeurs C'est ceux qui parient vraiment 10 000 10 000 points COD Donc vous le savez qu'il n'y a que les 3 premiers Donc c'est 6 joueurs Il n'y a que les 3 premiers qui gagnent des sous Donc le premier qui gagne 30 000 Le deuxième 15 000 Et le troisième 12 000 Donc c'est différents modes Donc là moi je suis en tireur d'élite Et je vous laisse Aller voir par vous même les autres modes de jeu Et les tester Si vous ne me connaissez pas Enfin voilà Donc là c'est Tireur d'élite Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est Donc Toutes les 45 secondes Des armes aléatoires changent Donc là vous avez pu voir que La première arme que j'ai eu De la première classe que j'ai eu Donc c'était Le L96 Avec infrarouge Donc Une arme que je n'apprécie pas tellement Parce que Bon vous avez pu le voir Que j'ai réussi à faire 2 guides affinés Mais après Aucun Ouais bon Je suis pas tellement fort avec cette arme Mais bon c'est pas grave Donc là j'essaye un petit peu de me rattraper Avec les Les Mac 11 Ou les Mac 11 En akibo Vous pouvez voir aussi que Lorsqu'on tue un ennemi On gagne un atout Donc là Au bout d'un ennemi On a passe-passe pro Le second Poids plume pro Le troisième Visée solide pro Et à partir du quatrième joueur Notre score Est doublé Donc vous verrez ça Après dans la partie Quand j'arriverai à le faire Donc là Nous avons passé A la troisième classe Nous avons passé Oui ça veut rien dire Nous sommes passé C'est mieux Donc il y a la troisième classe Donc le M16 Et lunettes assez au G Une arme moyen moyen aussi Encore une fois Enfin En ligne je la trouve pas trop mal De loin Mais là On tire d'élite Chaud quand même Alors 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 Donc j'étais pas vraiment Enfin j'étais vraiment Avec des personnes Qui débrouillent pas trop mal Parce que oui Je vous conseille vraiment Et faut que vous ayez Quand même un niveau Assez Assez bon Enfin je dis pas Que j'ai un niveau Enorme non plus Mais Je dis Il faut quand même Savoir se débrouiller Et Alors Pas mal de temps de jeu Pour bien s'habituer Puisque c'est vraiment Pas facile En plus Perde 10 000 de points COD Ça fait quand même Assez mal Donc moi justement Je faisais ça Pour gagner un petit peu De points Pour mettre une arme en or Et je vous Bah je vous dirais Tiens après Quelle arme j'ai mise Pour en parler un petit peu Donc là nous sommes A l'arbalète Donc une arme que je déteste Bon j'ai fait 0 kill avec Donc là je me suis dit Je vais jouer intelligent Donc Je cutais Parce que bon Ça a ramené un petit peu De points quand même Puis bon Ça me donnait des atouts Donc c'était pas trop mal C'était pour Pour préparer La prochaine classe Donc j'ai essayé De jouer intelligent aussi En tirant dans des endroits stratégiques Mais bon Ça n'a pas marché Donc là je vais vous parler De cette classe Puisque c'est C'est le fusil à pompe Donc si vous avez vu La vidéo précédente Que j'ai posté Et bien c'est une arme Que j'apprécie Très bien Enfin en ce moment Puisque C'est suite à ce A ce parieur fou Que j'ai Redécouvert On va dire Cette arme Puisque je n'avais pratiquement Jamais joué avec elle Peut-être une ou deux parties Donc on essaie tout Donc c'est pour ça Que je dis découvert Même Plutôt que redécouvrir Donc ce HS10 Donc en simple Puisqu'en akibo Bon ça m'énerve un petit peu C'est un petit peu Trop bourrin Je trouve Donc là Il faut jouer plus Feeling Donc je trouve que c'est mieux Donc vous avez pu voir Que j'ai déjà Les 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 points X2 Donc là J'ai vraiment eu de la chance Donc là Nous sommes passés au commando Plus lance grenade Donc bon Vous avez compris Tout le monde va être Au lance grenade Vous vous en doutez Et donc Je voudrais juste Reparler un peu de l'HS10 Je le trouve vraiment pas mal Donc vous verrez Sûrement des gameplay Avec cet arme justement Puisque j'essaie de jouer Avec lui en ce moment J'en ai déjà posté un Donc je vous invite A aller le regarder Si ça vous intéresse Ça dure pas très longtemps En plus Donc Je vous conseille d'aller le voir Bon c'est pas C'est sympa Enfin bref Donc là Hop Un double Double meurtre Parce que je l'ai tué Il m'a tué en même temps Et oui C'est la magie du lance grenade Donc ouais bon Ça cache un petit peu Le tireur d'élite Mais bon Ça permet de gagner des points Quand même Même si on est Bon on gère pas trop Les autres armes Donc là La dernière manche Donc la manche élite Comme ils ont dit avant Donc c'est Les points sont x2 Même si on n'en a pas L'atout Ah tiens Je sais pas si c'est x4 Si on l'a l'atout Je sais pas J'ai jamais eu l'occasion D'avoir cet atout Pendant la manche x2 Bon je pense que ça va être x4 Je sais pas trop Bah je vous invite Tiens justement A me laisser un commentaire Pour m'informer justement Si ça vous dit Donc nous sommes au PM63 Et puis Crosse ajustable Ouais bon C'est de la grosse daube J'aime pas trop C'est vraiment bien De tout près quoi Mais de loin C'est C'est nul Donc là j'étais justement Je me suis dit Allez faut que je fasse Quand même quelques kills Histoire que le deuxième Me rattrape pas Parce que là Il était en bonne passe J'ai cru vraiment Qu'il allait me rattraper Donc là comme je vous avais dit On devait gagner 30 000 Donc je devais gagner 30 000 Puisque j'ai terminé premier Mais malheureusement Lorsqu'un des joueurs Un des 6 joueurs quitte Enfin un ou plusieurs joueurs quitte La somme gagnée Donc justement baisse Donc pour les 3 premiers Donc bon C'est un peu chiant aussi De toute façon Ça va pas changer Ici il est dernier Il peut rester jusque la fin Il va pas récupérer sa mise Dans tous les cas Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu quand même Et puis on se retrouve Pour une prochaine vidéo Ciao